... Bonjour et bienvenue à tous à cette 13e édition du colloque des 2e année de Master Histoire intitulé « Cadavracie d'histoire aperçue d'une recherche en 6 ans ». Un colloque, comme vous le savez, s'organise autour d'une thématique à laquelle les chercheurs viennent se graffer. Ici, le processus a été perverse et il s'agit aussi d'une démarche au sein de laquelle vont coexister et non pas une thématique, mais bien qu'une vingtaine. Alors, pourquoi « Cadavracie » me direz-vous ? Inventé par les surréalistes, le « Cadavracie » est un exercice d'écriture collectif où chacun apporte sa pièce à un ensemble. Ce que l'on vous propose ici, c'est un échantillon des recherches de chaque étudiant en 6 différents actes, du coup, durant les deux prochains jours. Alors, notre but est de donner un sens, une continuité à ces recherches qui en apparence semblent incompatibles. Comme vous le voyez derrière moi, l'affiche a pour vocation de souligner cet esprit de cohésion malgré un ensemble hétéroclite. Donc, le travail de chacun, de chaque chercheur et chercheuse, se trouve aussi dans la capacité à rassembler des recherches qui en apparence sont incompatibles. Donc, ce colloque a aussi une fonction pédagogique. Il nous permet, nous, masterants, de découvrir les joies de la préparation d'un événement scientifique. Mais, permet aussi de s'entraîner de manière concrète à synthétiser une pensée, exercice compliqué s'il en est. Mais aussi, comme nous sommes en train de le faire, parler devant une assemblée aussi généreusement fournie. Et, c'est également une opportunité pour certains d'entre nous, et certains d'entre vous, d'avoir un avant-goût de l'univers de la recherche en histoire. Donc, j'espère que vous ressortirez d'ici en ayant appris, en ayant de nouvelles connaissances. Et, ce qui peut-être, ce colloque vous aura donné envie de faire de la recherche humaine en histoire. Donc, maintenant, place au programme. Qu'est-ce que vous allez voir durant ces deux jours de colloque ? Donc, dans le premier acte, qui va avoir lieu juste après cette conférence, une culture élitiste a une culture populaire. Donc, il sera question, ici, dans ce premier acte, d'écouter trois étudiants nous parler d'une culture, qu'elle soit de marbre, de diamant ou même de papier. Dans l'acte numéro 2, l'Europe et ses projections au XIXe siècle, nous nous attardevons sur l'Europe qui voyage, et qui va nous emmener dans quatre différents lieux, Reims, les États-Unis-Ficots, Marseille et le fleuve Sénégal. Et enfin, notre troisième acte de cette journée, les résonances politiques connectées l'Europe au XXe siècle. Pour finir, nous vous proposons un acte assez dense, pour ne pas vous laisser sur votre faim, un acte très politique, de l'international au très local, l'Europe du XXe siècle. Vous ouvrez sa porte. On enchaînera demain avec les trois derniers actes. Tout d'abord, Jean Récord, qui vous surprendra par ce bon contenu, mais vous serez ravis d'apprendre davantage sur le féminisme, la médecine et la photographie. Et bien tous. Nous enchaînerons ensuite avec Criminalité et Justice, où il sera, comme son nom a dit, question de crime, Toulousain ou non. Et enfin, nous terminerons par encore un petit peu de voyage, avec Japon et Culture. Le Japon vous accueillera à travers trois présentations qui clôtureront l'ensemble de ces deux journées. Et avant de conclure le lancement de cette nouvelle édition, il s'agit de remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, les étudiants de Master 2, qui ont apporté leur contribution à ce colloque. Le laboratoire Framesquare. Messieurs Jean-Marc Olivier et Étienne Borde, qui ont pu coordonner avec Rio et l'organisation. Et enfin, nous remercions toutes les personnes qui sont présentes ici, donc le public, car c'est grâce à vous, et c'est pour vous qu'on organise ces événements. Et j'espère que vous écouterez avec bienveillance les travaux des étudiants qui seront devant vous. Et enfin, pour terminer, sur une petite citation d'André Breton, « La plus grande faiblesse de la pensée contemporaine me paraît résider dans la surestimation extravagante du connu par rapport à ce qu'il reste à connaître. » Ici, il sera question de ce qu'il reste à connaître. Merci Lisa, Jacques, pour ce discours introductif. Pour lancer les festivités des deux jours à venir, j'ai à présent à mes côtés trois intervenants et intervenants. Leurs contributions vont nous permettre d'aborder différentes facettes du concept de culture. Pour nous guider du XVIe siècle à nos jours et ne pas nous perdre dans l'exploration de cet objet multiforme qu'est la culture, nous avons choisi un axe d'étude, celui de l'élargissement progressif de l'accès à l'offre culturelle. Il ne faut cependant pas s'y tromper, au XVIe siècle, le terme de culture recouvre des exceptions multiples, diverses et en constante redéfinition. C'est Andréa Calestroupa qui ouvre la danse de ce premier acte consacré au cheminement d'une culture élitiste à une culture populaire. Andréa est co-dirigée par Madame Charpentier et Monsieur Julien, et sa présentation va nous permettre d'aborder l'extraction du mar à Saint-Béat, en Haute-Caronne, durant l'époque moderne. Cette roche pure et précieuse, parfois qualifiée d'or blanc par certains, est recherchée avec ardeur par les individus parmi les plus riches et les plus puissants, c'est-à-dire par les familles aristocrates et les familles royales. Pour lui faire suite, Victor Calitron va nous initier au rouage des entreprises de presse toulousaines du début du 19ème siècle. Il travaille sous la direction de Madame Vabre et sa présentation va nous permettre d'explorer la diffusion, la propagation de la consommation de périodiques à Toulouse durant la première moitié du 19ème siècle. Des couches les plus aisées va la quasi-totalité des Toulousains et des Toulousaines. Enfin, et pour clore ce premier acte, c'est Marine Coudert qui va prendre la parole, elle qui est dirigée par Monsieur Olivier. Son mémoire porte sur la publicité et les stratégies marketing mises en place par l'entreprise Pandora. Cette marque de bijoux contemporaine s'illuse par son implantation inédite dans les aéroports, tandis que sa politique commerciale singulière lui attire ne peut une clientèle toujours plus nombreuse. Alors sans plus attendre, je laisse la parole à André Calestrupa qui va, je le répète, nous entretenir de l'extraction du marbre à Saint-Béat. Je te remercie Marie pour cette riche présentation. Codemus et le marbre pour aborder le thème de la culture élitiste. Minéral, luxueux et onéreux, celui-ci était destiné à un groupe de la population aisée, partageant une culture commune autour de la réception de l'antiquité, ainsi qu'un attrait particulier pour les belles roches. Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, les rois successifs, c'est-à-dire avant de François Ier à Louis-Philippe, vont mettre en œuvre des moyens considérables afin de faire extraire et acheminer des roches venant de l'étranger mais également de leur propre territoire jusqu'à Paris et pour refournir les différents chantiers royaux. Il va y avoir un intérêt tout particulier pour les Pyrénées où se trouve Saint-Béat, justement pour son marbre blanc. Le marbre blanc est un intérêt particulier pour la statue, la statue, pardon, la statuaire. Et justement, c'est cet intérêt pour le marbre blanc à réaliser des statues à l'effigie des rois que les ambitions royales vont se fixer sur cette carrière de Saint-Béat. Donc vous avez ici une représentation de la fin du XIXe siècle où vous pouvez apercevoir justement trois ouvriers en train de travailler sur un énorme bloc de marbre au pied de la carrière et cette photo a été prise juste à l'entrée du village. Et vous allez me dire mais où se trouve Saint-Béat ? Saint-Béat est au sud de l'actuel département de la Haute-Garonne à environ 130 km de Toulouse et non loin de la frontière avec l'Espagne pas très loin du Val d'Aran. Ici, vous avez une vue aérienne du village de Saint-Béat. Vous avez le village qui se trouve juste ici. Il est vraiment enfermé entre les deux puissantes montagnes. Ces deux montagnes sont constituées de marbre et la principale carrière se trouve ici sur la montagne de Riez et c'est cette carrière-là que j'étudie pour mon mémoire. Élément important pour Saint-Béat, c'est le passage de la Garotte au centre du village et non loin de la carrière. Pourquoi important ? Car à l'époque moderne, la Garonne était le moyen utilisé pour transporter les blocs de marbre jusqu'à Toulouse. Ici, sur cette seconde vue, l'omphale rouge que j'ai signalé ici représente la zone la plus ancienne de l'activité extractive. J'ai pu définir cette zone-là par le pied de mes sources que j'ai croisées, que ce soit celle de l'époque moderne du XIXe siècle et du XXe siècle et également des rapports de fouille. Car sur cette zone-là ont été découverts plusieurs hôtels d'actifs dont vous avez une représentation ici. La particularité de la carrière de Saint-Béat, c'est que le marbre n'est pas uniquement blanc. Il est de différentes couleurs, de différentes variétés. Vous allez pouvoir apprécier les achatillons d'ici quelques instants. Si l'on s'intéresse à l'étymologie du lourd marbre, il vient du latin marmor qui renvoie à cette idée de brillante, de lumineux, d'éclatant. Comme vous pouvez le voir dans le coin à gauche de la diapositive, vous avez un morceau de marbre de Saint-Béat dont vous apercevez peut-être les cristaux de calcite qui brillent à la surface. Et là, vous pouvez faire circuler les morceaux de marbre justement pour vous rendre davantage compte de la matière, pour la toucher et observer. Donc, pour ce côté-là, c'est vraiment que du marbre de Saint-Béat. Et ici, vous aurez un échantillon en marbre blanc de Carrard pour justement pouvoir comparer les marbre blancs de Saint-Béat avec ceux de Carrard. Pour ce qui est de la définition, depuis l'ancien à la fin du XVIIIe siècle, le marbre est défini comme toute roche prenant un beau polis. Donc, ce que nous considérons aujourd'hui comme du porphyre, de l'albâtre, du granit. Pour un homme de l'époque moderne, tout cela est du marbre. Et c'est à partir du XIXe siècle avec la minéralogie. Donc, la minéralogie, c'est une branche d'étude de la géologie. Que là, les pierres vont être étudiées pour leur structure interne. Et on va vraiment s'intéresser à classer, catégoriser chaque roche. Et là, le marbre renvoie à cette définition de calcaire métamorphisé constitué de cristaux de calcite. Et cette définition-là ne contente que les marbres blancs. Le métamorphisme, c'est le phénomène qui explique ce changement, cette transformation du calcaire en marbre. Et l'une des problématiques que j'ai pour mon mémoire, c'était de savoir pourquoi les souverains se sont intéressés à cette carrière et pourquoi ils ont voulu extraire à tout prix ce marbre blanc de Saint-Déan. Donc, pour cela, je montrerai tout d'abord le regard d'intérêt pour les marbres blancs, la rareté des gisements, puis la mainmise royale sur ce marbre de Saint-Déan. Donc, ce regard d'intérêt pour les marbres blancs s'inscrit dans le renouveau culturel inauguré durant le Quattrocento italien. Le Quattrocento, c'est l'équivalence de notre 15e siècle français. Et justement, c'est un véritable tournant qui s'effectue à cette période-là. Un nouveau rapport avec l'Antiquité gréco-romaine justement place cette Antiquité gréco-romaine comme la référence esthétique exclusive et le modèle de civilisation à l'idée, comme le précise Philippe Joquet dans son ouvrage sur le mythe de la grise blanche. Et justement, dans son ouvrage sur le mythe de la grise blanche, il explique, il déconstruit ce mythe qui fait que l'Occident s'est bâti une identité culturelle sur cette idée de blancheur, la blancheur qui représente cette idéale, cette grandeur, cette pureté à atteindre. Et c'est pourquoi toutes les cours européennes vont s'intéresser à obtenir du marbre blanc pour faire réaliser des statues en pied ou des statues équestres justement pour être dans la continuité de l'image des empereurs romains. Et de ce fait, la valorisation du modèle antique va faire qu'il va y avoir un engouement pour les marbre blancs donc il va falloir revenir extraire des marbre dans différentes carrières qui ont été souvent abandonnées. Et en France, cela va se traduire, cette recherche, par la publication de lettres patentes. Donc une lettre patente, c'est un document écrit, officiel et public signé par le roi qui va octroyer un privilège, un droit. Et ici, en 1565, le roi ordonne de faire chercher, ouvrir, et les termes souvent que je trouve c'est profondé, donc ça veut être extraire, des marbre pour en faire leur profit. Donc le roi laisse les exploitants en tirer profit, mais en échange il doit obtenir un certain bénéfice sur la matière vendue. Et en même temps, pour les rois, c'est une manière aussi de pouvoir mieux maîtriser leur territoire. Comme vous l'avez vu, Saint-Béat est en périphérie du royaume et non loin d'une frontière. Donc là, d'avoir ces personnes qui sont envoyées là-bas, des représentants du roi, c'est une manière justement de pouvoir fixer aussi le pouvoir royal. Mais avant de redécouvrir Saint-Béat, durant la seconde moitié du XVIe siècle, la seule carrière connue se trouve à Carrar. Carrar se trouve en Toscane, non loin de Gênes. Carrar tient sa réputation depuis l'Antiquité et connu pour son extrême blancheur, dont vous avez pu apercevoir lors du passage des échantillons. La finesse de son grain que vous pouvez apercevoir ici, il est comme pour le marbre de Saint-Bas, c'est qu'il brille, mais il a un grain beaucoup plus fin. Il est extrêmement facile à travailler, ça c'est quelque chose qui revient constamment dans les sources. Le marbre de Carrar est facile à travailler, contrairement à celui de Saint-Béat. Ça va être une manière de pouvoir taper sur celui de Saint-Béat. Et souvent, on le compare également au marbre antique de Paros. Paros, c'est une déciclade qui se trouve en Grèce et c'est le marbre qu'utilisait les Grecs pour construire leur temple, leur statue. Et justement, Pline l'Ancien, dans son ouvrage de l'histoire naturelle, compare le marbre de Paros et le marbre de Carrar en disant les Grecs avaient le marbre de Paros, les Romains avaient le marbre de Carrar. C'est une manière de montrer le prestige du marbre de Carrar en disant on a réussi à trouver un homologue aussi bien que celui de Paros. Mais petit dédicage de bonne qualité pour ce marbre de Carrar, c'est qu'il faut le faire venir jusqu'à Paris. Donc ici, avec cette carte, vous avez les triangles rouges qui représentent les différentes carrières et vous avez Paros qui se trouve juste ici. Donc à l'époque moderne, Paros n'est plus exploité. Et donc pour faire venir les marbre de Carrar, le premier itinéraire c'est celui-ci. Donc ils faisaient partir les blocs de marbre de Gênes ou Libourne, aller jusqu'à Toulon ou Marseille, contourner la péninsule ibérique avant d'arriver à Bordeaux. À Bordeaux, souvent ils récupéraient d'autres marchandises, remonter la façade atlantique avant d'arriver au Havre du Havre et redescendre la Seine jusqu'à Paris. Et à Paris, ils étaient déchargés pour rentrer dans les magamzins du roi et partir dans les différents chantiers royaux où il y avait besoin d'avoir ce nombre de Carrar. Ensuite, lorsque la mise en navigation du canal du Midi est effectuée en 1682, le temps de trajet se raccourcit considérablement pour ce marbre de Carrar. Donc vous voyez, le chemin est identique de Carrar jusqu'à Marseille ou Toulon. Puis après, c'est au port de Sète que les blocs sont déchargés pour aller jusqu'à Toulouse et après de Toulouse à Bordeaux. Et l'avantage du marbre de Saint-Ber c'est que le trajet semble beaucoup plus court, ce qui est plus direct, de la Garonne jusqu'à Toulouse. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus court qu'il n'est pas moins périlleux pour tous les radeliers qui doivent transporter les blocs de marbre. Donc il y a vraiment un objectif de la part du pouvoir royal d'obtenir une ressource capable de concurrence et carart, d'avoir un marbre aussi beau, aussi prestigieux et en aussi grande quantité. Donc c'est pour cela qu'il va y avoir une véritable mainmise royale sur le marbre de Saint-Béant. Donc là, ça va passer par une politique économique héritée du colbertisme où l'État va intervenir pour aider et protéger son commerce. Et également, c'est une manière de pouvoir protéger sa ressource territoriale et par ce biais-là, il y a plusieurs références dans les rapports de visite des carrières où justement, il est dit qu'il faut donner la préférence au marbre de Saint-Béant, même s'il coûte plus cher que de le faire venir de carart. C'est la ressource nationale qui prédomine. Et là, cette phrase est tirée justement de la visite de l'inspecteur des carrières des Pyrénées et du Languedoc, le roi, en 1785, où, comme je vous le disais, il donne la préférence à celui de France et ça évite de faire sortir de l'argent du royaume. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit cela en conseil parce que les carrières des Pyrénées ne sont plus exploitées depuis 15 à 20 ans. Ensuite, il y a aussi le fait de donner le prestige à ce marbre de Saint-Béant. Donc, ça passe par une appellation commerciale. Lorsqu'il arrive à Paris, il n'est plus appelé marbre de Saint-Béant, mais marbre grec où on le compare au marbre de Paros. Et comme je vous ai dit, le marbre de Paros, c'est vraiment cet idéal à atteindre. Donc, l'appeler marbre grec, c'est une manière de dire au cararé « nous, on a un marbre qui est encore meilleur que le vôtre par le biais de l'appellation commerciale. » qu'on rajoute du prestige à ce marbre. Et ensuite, il y a justement le fait de vanter les qualités de cette ressource minérale où là, vous avez une phrase extraite de la visite de l'inspecteur des carrières, l'inspecteur général des marbres, Jean Tarlet, qui écrit en 1737 que cette carrière de Saint-Béant a de quoi fournir 100 villes comme Paris. Pour bâtir 100 villes comme Paris. Donc, c'est vraiment pour montrer que le marbre de Saint-Béant est beau, prestigieux et on a cette quantité donc il n'y aura plus besoin d'aller se fournir à Carart pour avoir du marbre. Mais la réalité en est tout autrement parce qu'ils sont constamment obligés de se servir également à Carart. Et pour ce qui est du XIXe siècle, tous les éléments que je viens de vous montrer vont perdurer. Il y a un retour à l'activité extractive et notamment j'ai ce nom de marbreillé qui revient, l'Aïal-Caperle, l'Aïal-Caperle, pardon, marbreillé à Toulouse qui dès 1804 vient dans les Pyrénées, à Antegaronne même plus largement pour chercher toutes les ressources que ce soit des métaux, des minéraux et du marbre. Parce qu'il y avait un véritable retour à l'exploitation des carrières. Et il y a toujours cette idée que le gouvernement doit encourager l'industrie marbreillière par le biais de commandes, des aides financières. Les aides financières ça fait justement des travaux à faire sur les routes royales car le marbre n'est plus transporté par voie fluviale mais par voie terrestre. Ce qui pose beaucoup de problèmes parce que les routes sont en mauvaise étape, pas assez large et souvent les transports de marbre sont obligés de passer sur des ponts en bois vétuste et il y a même des cas où les ponts se sont effondrés à la suite du passage d'un convoi de marbre. Et comme je vous disais aussi, il y a toujours cette idée de vanter les qualités de la carrière, vanter les espoirs fondés aussi sur cette carrière-là et justement avec cette publicité de la carrière par le biais de la presse régionale et là vous avez une phrase extraite d'un article du 24 mai 1840 dans le journal politique et littéraire de Toulouse et de Haute-Garonne où il est dit que les belles carrières de Saint-Béat paraissent particulièrement destinées aux plus brillantes à venir. Donc vous voyez que par le biais de la presse on continue à vanter les mérites de cette carrière de Saint-Béat où justement dans ce même journal il y a d'autres articles qui vantent la venue justement de sociétés archéologiques qui viennent visiter la carrière parce qu'ils savent qu'il y a eu quelques vestiges qui ont été découverts. On va aussi annoncer l'envoi de blocs assez important. J'ai trouvé là récemment des envois de blocs qui faisaient 45 tonnes ce qui paraît énorme et pour l'époque à pouvoir transporter surtout lorsqu'ils disent que ce sont les hommes qui ont tiré ces blocs et qu'on a même fait venir les militaires pour pouvoir les tirer. Et après il y a également justement les sculpteurs. Qui sont les sculpteurs qui reçoivent ces roches qui va les réaliser et pourquoi ? Et souvent c'est pour toujours des personnes illustres qui sont toujours en lien avec le pouvoir royal et avec tous les bouleversements que connaît le XIXe siècle au niveau de la politique on voit qu'il y a vraiment ce retour à l'activité extractive il nous faut du mort roulant pour pouvoir renforcer l'image royale. Et donc comme je vous le disais le journal politique et littéraire de Toulouse publie régulièrement des articles sur Sainte-Béat et le valorise et justement pour vous parler de la presse toulousaine je vais laisser la parole à Victor Calitrou qui va vous parler des entreprises de presse toulousaine au XIXe siècle. Je vous remercie de votre attention. Merci Andrea pour cette présentation qui était à la fois fluide et instructive. Comme tu l'as fait remarquer en effet la presse pouvait être le vecteur de publicité et était répandue à Toulouse ou tout d'humain se répand progressivement à Toulouse durant les premières décennies du XIXe siècle. Ce que Victor va nous présenter à présent. Merci Marie et merci Andrea pour vos présentations. Bonjour à tous et bonjour à tous et bonjour à toutes. Je travaille sous la direction de madame Sylvie Vabre sur les entreprises de presse entre 1830 et 1870. Toutefois, j'ai choisi de me concentrer dans le cadre de cette présentation sur la période de la monarchie de juillet car c'est celle-ci que j'ai traité durant la première année de recherche et c'est sur celle-ci que je peux vous apporter le plus d'informations qu'il tient. Les gens toulousains ont fait l'objet de nombreuses études à Toulouse. L'approche privilégiée dans ces travaux est orientée vers une étude politique qui prend comme objet d'étude la ligne éditorielle des journaux. Ceci s'explique par l'importance de la dimension politique dans la presse du XIXe siècle et notamment dans la presse de la monarchie de juillet. Effectivement, la révolution de juillet 1830 qui porte au pouvoir Louis-Philippe trouve des origines dans la presse parisienne puisque certains journaux parisiens refusent de se soumettre à la nouvelle charte qu'entend promulguer et promulguer le gouvernement de Charles X qui placerait les entreprises de presse dans des conditions de contrôle permanents. À Toulouse, l'information du renversement de Charles X arrive par des nouvelles que le journal de Toulouse reprend et dont il fait la une les 2, 4 et 6 août 1830 comme vous pouvez le voir sur la diapositive avec notamment ici la fleur de lise qui est représentée qui est le symbole de la royauté et le 2 août elle est représentée le 6 août elle ne l'est plus. Donc on voit vraiment que la politique a une part essentielle dans les entreprises toutefois dans les entreprises de presse. Toutefois, ces entreprises de presse sont en dessous des entreprises et répondent à leurs critères propres. Nous retrouvons ici les notions de recettes et de dépenses qui sont dans le quotidien des entreprises de presse et le rapport entre les recettes et les dépenses devront engendrer des bénéfices. Ces bénéfices passent par la ligne éditoriale des journaux qui doit trouver un lectorat suffisant qui leur permettra d'engendrer ces bénéfices. S'ils ne le trouvent pas, ils se passent dans des positions où leurs journaux vont avoir un faible niveau de vente et ils ne pourront pas ainsi dégager des recettes suffisantes et ils seront ainsi dans une position d'endettement. A terme, si l'entreprise manque de capitaux ou détient des investisseurs fragiles, la situation peut conduire le journal à une faillite. Au cours de la monarchie de juillet et au cours du 19e siècle, les entreprises de presse recherchent à augmenter leur tirage pour se pérenniser. Ceci est conditionné par des progrès techniques en matière d'imprimerie qui permettent une augmentation continue du tirage durant tout le 19e siècle. Mais ceci est également encadré par une alphabétisation progressive de la société durant le 19e siècle qui permet à la presse d'avoir un lectorat de plus en plus grand et c'est là une problématique essentielle de la presse, la recherche d'un lectorat toujours plus grand. Ainsi, en quoi les journaux toulousains de la monarchie de juillet indiquent-ils les prémices d'une généralisation de la presse à une plus large partie de la population. Nous verrons dans un premier temps qu'il existe dès la monarchie de juillet une expansion des thématiques à aborder, puis nous mettrons en avant la densification du personnel de presse toulousaine et enfin nous étudierons la démocratisation financière de la presse. Le coup politique réussi par Louis-Philippe et son entourage en juillet 1830 sème le trouble dans le Royaume de France. Ce changement politique a une résonance notable dans le nombre de parutions des failles politiques et nous retrouvons les indications à tous. La branche aînée des Bourbons représentée par Charles X et celui qu'il a désigné comme son successeur Henri d'Artois est contrête à l'exil. Elle est chassée par la branche cadette que mène Louis-Philippe. L'exil forcé de la branche aînée des Bourbons sème des inquiétudes dans une partie de la population française appelée les légitimistes. Ce mouvement politique est l'un des contre-pouvoirs de la monarchie de Juillet et un des moyens de contestation des légitimistes passe par la presse. Nous retrouvons ici en France une production florissante de papiers légitimistes à compter de 1831, notamment à Marseille avec l'apparition d'une gazette du Midi ou encore à Toulouse avec l'apparition de la gazette du Languedoc. Ce journal trouve un écho particulier à Toulouse puisque la presse toulousaine détient déjà une presse conservatrice. Nous pouvons citer l'Ami du Roi, l'écho du Midi ou encore le mémorial de Toulouse. Donc vous avez ici un des numéros. Et ce qui est intéressant c'est que le journal de Toulouse, le mémorial de Toulouse qui est fondé en 1829 intègre la gazette du Languedoc en 1833. Ceci signifie que les légitimistes souhaitent faire front commun à travers un seul et même journal pour consolider la résonance de la presse légitimiste à Toulouse. Toutefois, la prise de pouvoir de Louis-Philippe ne mobilise pas exclusivement des organes de presse d'opposition comme les légitimistes de la gazette du Languedoc. Ce coup politique est également à l'origine de l'apparition d'une presse favorable au gouvernement de Juillet et le Patriote de Juillet en incarne cette presse. Le journal paraît pour la première fois le 20 19 décembre 1831 et il paraît pendant 18 mois. Durant ces 18 mois d'apparition, il semblerait que le journal du Patriote de Juillet se soit tourné vers des valeurs républicaines car pour Jacques Godeschau, il semblerait que vers la fin du Patriote, il manque un organe de presse républicain à Toulouse. Et c'est le journal de l'émancipation qui va s'en bouffrer dans la voie. L'émancipation paraît pour la première fois en 1837 et c'est un journal qui fait preuve de prudence à la différence du Patriote de Juillet qui n'hésitait pas à revenir sur les choix politiques de Louis-Philippe. Les journalistes de l'émancipation concentrent leur critique sur des ministres et notamment Guizot qui est souvent invectivé. Le journal réclame également des réformes électorales et parlementaires comme la souveraineté du peuple par le biais d'un suffrage universel élargi. En somme, les articles de l'émancipation mettent en avant une grande déception des rédacteurs du journal envers le gouvernement de Louis-Philippe que des républicains tels que Guizot, Dupin ou encore Thiers ont mené au pouvoir. La production du journal à Toulouse durant la monarchie de Juillet peut être ainsi motivée par des aspects politiques. Mais ce n'est pas la seule dimension qui peut faire paraître de la presse à Toulouse puisque des journaux s'intéressent à d'autres thématiques. C'est ce que nous allons voir à présent avec tout d'abord une presse professionnelle dirigée par l'administration générale qui voit dans le développement de la presse un intérêt croissant pour promouvoir un contact avec ses employés. Ce contact par la presse est illustré à Toulouse par le manuel général de l'instruction primaire dont vous avez une image ici. C'est l'édition de Paris de 1833 puisque à Toulouse nous détenons une édition spéciale pour Toulouse et la Haute-Garonne en 1848. Cette presse est utilisée comme je l'ai dit notamment en 1833 par le ministre des Instructions publiques entre 1832 et 1837 François Guizot pour promouvoir ses nouvelles lois en matière d'éducation notamment les fameuses lois de 1833 où il entend généraliser pour les villes et groupes des écoles des garçons. Toutefois l'offre de presse toulousaine de la monarchie de Juillet ne se limite pas à une presse encadrée par le gouvernement mais aussi une presse artistique et nous retrouvons ici l'agent dramatique du midi puisque durant les années 1840 une presse théâtrale parait à Toulouse. Le titre de l'agent dramatique est déjà évocateur puisque nous retrouvons le terme dramatique qui fait immédiatement référence à une notion théâtrale. De plus dans les colonnes de l'agent dramatique vous pouvez retrouver des figures des actualités des nouvelles des publicités ainsi que des programmations relatives à du théâtre. L'accroissement de l'offre de presse durant la monarchie de Juillet va de pair avec la densification du nombre de personnel en charge de la réalisation et de la diffusion de la presse toulousaine. Je vous invite ici à regarder cette carte de 1825 sur laquelle vous pouvez identifier les différents libraires, imprimeurs et journaux toulousains. Vous pouvez remarquer dans l'encadré un foyer principal de l'offre des établissements en charge du monde du livre de l'édition et de la presse à Toulouse qui s'axe autour de la rue Saint-Rome. En 1825, la rue Saint-Rome compte 7 établissements sur 24 qui sont recensés dans l'annuaire générale de la Haute-Garonne et qui sont en lien avec des imprimeurs, des libraires ou des journaux. Et nous constatons une densification de la rue Saint-Rome durant la monarchie de Juillet puisque dès 1843 on dénombre 11 établissements dans cette rue avec une composition qui reste diversifiée. Nous retrouvons toujours des imprimeurs, des libraires et des bureaux de journaux. Mais nous voyons également que la rue Saint-Rome est un foyer à partir duquel se développe le monde du livre de l'édition dans d'autres rues. Et je pense ici notamment à la rue des Balances juste là dans laquelle se développent des libraires et des imprimeurs ou encore la rue Tamponnière au sud de la rue Saint-Rome où nous retrouvons encore une fois des libraires et des imprimeurs. Ainsi, nous avons entre la place du Capitole, la rue Saint-Rome, la rue Tamponnière et la rue des Balances qui est l'actuelle rue Gambetta un véritable quartier de la presse du livre de l'édition à Toulouse. Cela se confirme d'autant plus à la fin de la monarchie de juillet puisqu'en 1848, sur 44 établissements recensés pour l'année 48, 20 d'entre eux, soit 45%, sont présents dans ce quartier axé autour de la rue Saint-Rome. Jules Chalande, dans son Histoire des rues de Toulouse parue en 1919, confirme cette théorie de développement de la presse et du monde de l'édition autour de la rue Saint-Rome puisqu'il dit au sujet des sources qu'il traite à propos de la rue Saint-Rome que bien des actes portent aussi rue des libraires à cause des nombreux imprimeurs libraires qui s'y trouvés. Ces journaux qui sont produits notamment à partir du quartier aux alentours de la rue Saint-Rome doivent alors être diffusés à Toulouse. En cela, je propose d'études des cabinets de lecture toulousaines. Au-delà des feuilles précédemment citées, il existe une presse à Toulouse qui est produite hors des murs de la vie. Un travail de recensement de ces feuilles doit être entrepris en profondeur mais nous pouvons déjà mettre en avant la lecture toulousaine du Constitutionnel, du Moniteur Universel ou encore du Journal des débats. Ces journaux sont notamment distribués dans des cafés ou dans des débats de presse. Et dans ces cafés, la lecture de la presse est une des solutions alternatives puisqu'elle est rendue accessible à une plus large partie de la société notamment par ce que Gilles Fayel et Benoît Lenoble nomment les associations de lecteurs et les chaînes de sous-abonnés. Ceci signifie en réalité qu'un journal est vendu à un individu ou un groupe d'individus qui se répartissent ensuite la lecture chacun leur tour. On assiste donc à Toulouse puisque à Toulouse on dénombre des cabinets de lecture on assiste à une lecture collective de la presse par l'intermédiaire de ces cabinets. Donc les annuaires de généraux de la Haute-Garonne nous renseignent sur le nombre d'établissements à Toulouse durant la monarchie de juillet et avant puisque déjà en 1825 on dénombre 7 cabinets de lecture puis 4 en 1840 et 5 à la fin de la monarchie. Donc nous retrouvons ainsi même si nous perdons des cabinets de lecture il y a toujours cette culture d'une lecture collective à Toulouse. Durant la monarchie de juillet Toulouse se caractérise par la densification des établissements du livre de la presse et de l'édition nous l'avons vu mais cette densification s'accompagne des prémices d'une démocratisation financière de la presse. En 1836 Émile de Gérardin fonde le journal La Presse Souvent les auteurs présentent Gérardin comme l'inventeur de l'insertion de la publicité dans les colonnes des journaux. Cette perception reste à relativiser notamment lorsque nous étudions ce tableau créé par Marc Martin et présent dans le livre La Solution du journal et ce tableau met en avant l'existence d'une utilisation de la publicité dans les colonnes du journal avant la presse de Gérardin puisque les débats et le constitutionnel l'utilisent déjà en 1925 et en 1935. Ce tableau nous permet essentiellement de mettre en avant que la publicité se développe véritablement dans les journaux à partir de la monarchie de Julien. A Toulouse nous pouvons centrer notre étude sur deux journaux à savoir la Gazette du Languedoc et le journal politique et littéraire de Toulouse et de la Porte-Gabonne le journal de Toulouse. En 31 la place occupée sur la quatrième page du journal ne dépasse que très rarement une des trois colonnes comprises en quatrième page. Les publicités sont alors essentiellement des annonces déposées par des particuliers qui souhaitent vendre un bien ou qui cherchent à louer une propriété. En 1835 les annonces occupent une place déjà plus importante dans les journaux toulousaine. Il rassemble toujours la publicité en quatrième page mais il est plus fréquent de voir des colonnes entières être occupées par ces journaux. Dans ce processus d'évolution des publicités sont novatises. Des produits font la publicité avec l'insertion de logos clairement identifiables comme nous pouvons le voir ici avec l'Escargot qui va immédiatement attirer l'œil du lecteur et renseigner celui-ci sur l'état de la publicité. Toutefois cette génération de la presse ne permet pas pour autant un avancement des prix des journaux toulousaines. A Toulouse le prix du journal augmente jusqu'en 1848. La Gazette du Lomboc et le journal du Toulouse voient leur prix perdurer jusqu'en 1848. A l'inverse la France Méridonale un autre journal toulousain ne voit ses abonnements diminuer qu'à partir de 1848 et dans ses feuilles la France Méridonale explique la raison de cette baisse. Comme vous pouvez le voir le décret du gouvernement qui abolit le thème des écrits périodiques nous permet de réduire le prix des abonnements. Nous avons vu tout à l'heure que pour 3 mois d'abonnement le prix était de 12 francs il n'est ici plus que de 9 francs. Nous constatons ainsi qu'avec la France Méridonale que la diminution des prix annoncée en mars 1948 est permise par un renversement de Louis-Philippe. La fin de Louis-Philippe est vue comme un soulagement pour la presse qui espère un élan de liberté à l'issue de la monarchie de Juillet. Cet espoir est de courte durée car lui Napoléon Bonaparte lui succède dès sa nomination au titre d'empereur. Et ce qui fera dire notamment à féliciter Robert de Lamenay il faut beaucoup d'or pour juif du droit de parler nous ne sommes pas riches silence aux pauvres. Ainsi durant la monarchie de Juillet il est possible de concevoir à Toulouse des prémices d'une évolution de la presse vers un plus large partie de la population. Ceci passe par une augmentation du nombre de thématiques abordées par les journaux mais aussi par la densification du personnel de presse comme nous avons vu l'exemple à Toulouse. Toutefois ces élans sont contraints par les gouvernements qui limitent la liberté de la presse et l'extension de cette presse. Toutefois les entrepreneurs de presse tels que Moïse Millot et son petit journal de 1863 poursuivent cette généralisation en abaissant le prix de vente des journaux. Nous avons vu que la publicité a une classe essentielle dans la généralisation de la presse durant le 19ème siècle et nous avons des similitudes contemporaines dans l'utilisation de la publicité notamment par l'étude que va nous proposer Marine sur la publicité et les stratégies marketing de la marque de Bijou Pandora. Merci à tous pour votre part. Merci beaucoup Victor. Comme Victor l'a annoncé nous allons poursuivre notre cheminement d'une entreprise vers une autre en l'occurrence des entreprises de presse à l'entreprise Pandora. qui est bien plus contemporaine aujourd'hui. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ma part je prévois un saut dans le temps et un saut d'un grand voyage en Europe et dans le monde. En effet pour ma part je travaille sur l'entreprise danoise Pandora qui a été fondée en 1982 et lors de ma première année de recherche avec le travail sur la supervision de Jean-Marc Olivier ici présent j'ai travaillé sur l'histoire du groupe danois et sur les prémices de ces liens privilégiés avec les zones aéroportuaires. En effet pour ma part contrairement à mes deux autres camarades mes sources sont très contemporaines très différentes et je dois travailler de manière assez différente en deux vu mon sujet assez récent et donc pour commencer mon introduction comme je vous l'ai dit Pandora c'est une entreprise danoise fondée en 1982 par Per et Mini Ené-Wolson ce sont deux fondateurs très discrets donc on peut supposer on peut expliquer ceci par plusieurs faits en effet leur vie privée est assez mouvementée Per Ené-Wolson était de gauche même ils se revendiquaient communistes alors forcément quand on est propriétaire à une époque d'une marque de Bicheloup qui est troisième si on se place en termes de vente après Tiffany et Cartier ça peut être difficile d'assumer son côté de gauche quand on est multinational et de plus au Danemark il y a un code d'honneur un peu fictionnel la loi de Yanté qui a été inventée par l'auteur Axel Sandimose et qui régit et ordonne les Scandinaves et les Danois de manière assez tacite et si on leur demande à n'importe quel Danois vu que j'ai passé en Erasmus et que j'ai créé en Erasmus dans les 10 premières minutes on va vous parler de la loi de Yanté qui explique le comportement scandinave selon eux donc de plus c'est une marque assez originale car la fabrication de leurs bijoux est en Thaïlande ils n'ont jamais caché le lien qu'ils avaient avec la Thaïlande et la délocalisation après il faut cependant rappeler que la Thaïlande si elle a été choisie c'est un pays qui a une histoire avec l'orfèvrerie l'artisanat et les bijoux donc ça a été choisi pour l'avantage économique mais aussi par la qualité du savoir-faire donc vous me direz qu'est-ce que sont les bijoux Pandora alors c'est un concept de bracelet que je vais lui faire passer ici avec plusieurs faux ou autres exemples de bracelet à charme qui utilisent la personnalisation de bijoux pour rendre le bijou unique alors le public disait est clairement féminin on n'est pas chaude c'est assez clinquant c'est assez brillant mais apparemment ça marche donc je vous laisse passer par Marie les exemples des bijoux alors il faut savoir que comme je vous le montre sur mon diaporama vous allez voir un bracelet trollbed nomination qui est une marque italienne et un bracelet Pandora alors de plus en plus d'avoir ce concept de bracelet personnalisable et de bijoux personnalisable la marque a une stratégie marketing assez efficace qui place la publicité au coeur de leur communication et avec la présence assez importante dans les aéroports en zone détaxée ou non je vous propose donc de voir dans un premier temps la publicité comme stratégie et expliquer en quoi elle est stratégique pour vous en deuxième partie je vais vous développer je vais vous expliquer en quoi le travail du tel a aidé la présence dans les aéroports et a permis la démocratisation du bijoux qui se veut de luxe et dans une troisième partie je vous parlerai de l'expérience originale que propose la marque c'est le luxe abordable apporté de tous et ainsi proposé une démocratisation totale donc en effet comme l'a dit Victor la publicité est de plus en plus croissante alors je n'ai pas choisi de parler de la publicité de Pandora dans les magazines féminaires ou autres j'ai choisi de présenter une publicité qui diffuse à la télé sachant que la première publicité qu'ils ont diffusée est en 2014 ce qui est assez récent quand on voit que la marque a quand même été créée en 1982 ça laisse une marge assez récente une importance assez récente à la publicité de plus en plus d'utiliser la publicité le groupe utilise la présence médiatique et joue sur les phénomènes sociaux avec des collaborations avec des influenceuses alors ici je vous montre Béthiotier qui est française alors par exemple je vais vous donner pour vous dire son importance par an en 2014 elle est gagnée entre 300 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires grâce à ses collaborations avec les marques donc c'est pour vous montrer que s'ils choisissent des blogueuses influencètes c'est qu'elles ont un auditorat assez important féminin qui peut toucher toute grande d'âge et de plus pour leur nouvelle collection en sortie en octobre novembre 2019 Pandorami ils ont utilisé l'actrice Millie Bobby Brown qui est une actrice connue de la série Stranger Things qui est jeune et du coup rappelle l'attrait que peuvent avoir les jeunes pour les bijoux et essayer de séduire un public toujours plus large et toujours plus important de plus la marque réutilise la culture populaire et se sert de la culture populaire pour attirer les gens en effet depuis 2014 ils ont besoin un partenariat assez important avec Disney et proposent des collections assez régulières alors il y a eu la collection La petite sirène Mimu Lukey Le Roi Lion pour la sortie cette année au cinéma de nouveau et là plus récemment Harry Potter pour Noël 2019 donc je vous montre en plus grand la planète de publicité qu'on peut trouver sur le site et c'est pour aussi vous montrer que la marque en plus d'utiliser la culture populaire pour démocratiser ses bijoux à chaque jour de slogan pour toujours attirer Harry Potter les sorciers donc on parle de la magie qui est partout pour Noël du coup c'est assez intéressant et pour information le bijou qui se veut démocratique et populaire chaque pièce coûte entre 39 euros et 79 euros donc si on veut un petit bout pour rien que représenter le bracelet qui est présent il faut compter pratiquement 300 euros donc une autre stratégie de la marque c'est l'implantation dans les aéroports ce que j'ai travaillé le plus l'année dernière lors de mes mois en effet la démocratisation du transport aérien a développé ses zones de marché et de commerce donc selon l'association internationale du transport aérien en 2017 plus de 4 milliards de passagers ont choisi l'avion comme moyen de transport pour se déplacer et on attend d'ici 2037 le double de passagers donc effectivement pour les marques qui se veulent populaires accessibles c'est stratégique d'être présent dans les aéroports car une grande majorité de la population prend l'avion et leur clientèle prend peut-être l'avion et il est donc intéressant de les cibler de plus selon l'Oréal les aéroports deviennent le 6ème continent du shopping il est donc important de saisir l'importance de leur butique en son sein sachant que Pandora a compris de manière assez stratégique dans quel aéroport se situer donc on peut voir sur la carte qui est très petite je m'en excuse que sont les aéroports dans lesquels il y a des butiques cependant là on est confronté aussi à la question des sources car dans cette liste qui est proposée par le site Pandora il y a peu de il y en a certaines qui ne sont pas forcément véridiques où il y a des oublis qui sont assez notables comme par exemple la boutique de l'aéroport de Copenhague sachant que c'est une entreprise danoise donc c'est quand même fort qu'ils aient oublié celle de Copenhague et dans les 40 aéroports les plus fréquentés au monde ils sont présents dans plus de 16 comme Atlanta Big Bang donc leurs boutiques dans les aéroports sont sous deux formes différentes il y a la vraie boutique dans laquelle on entre et la boutique ouverte où on peut circuler de manière assez simple au milieu d'un boutique free donc la stratégie est adaptée au lieu et aux passagers alors pour ici je vais développer l'exemple de la boutique de l'aéroport de Copenhague Pastrup où les responsables m'ont expliqué que cette boutique était souvent présentée par les voyageurs d'origine asiatique et qu'il était très important qu'ils aimaient ce qui était assez brillant et cliquant et ils proposaient en vitrine les charmes avec des strats et des diamants pour attirer la population la clientèle qui venait le plus dans leur boutique de plus la responsable m'a expliqué qu'il était intéressant de proposer des formules un peu clés en main pour les voyageurs qui n'ont pas forcément de boutique Pandora près de chez eux comme ils ont donc un bijou en entier il n'est pas en substance ou un milieu en arrêt de plus il y a aussi la stratégie du souvenir de voyage en effet la marque a vite compris que vu que c'est un système de charme que c'était des souvenirs et que pour ce souvenir c'était bien d'avoir des collaborations avec des idées alors par exemple à Londres on peut trouver uniquement à Londres le bus rouge de Londres typique londonien ou à Disneyland Paris le petit château c'est donc ils ont ciblé pour toujours amener au souvenir et au voyage de plus l'entreprise joue sur le côté luxueux de la boutique donc pour rentrer dans une boutique que ce soit dans une boutique d'aéroport ou la boutique boutique au Capitole ou à Blagnac ou ailleurs en France ou en Europe ou dans le monde tous les employés ont le même uniforme très élégant noir il y a donc une norme toutes les boutiques sont blanches il y a des vétrines les employés utilisent des gants lors de la manipulation de bijoux et reprennent tous les codes de luxe et le service personnalisé pour offrir une expérience la plus luxueuse possible à sa clientèle donc je vous propose aussi de voir l'écran qui est en velours blanc très épuré et propose aussi de s'aimer dans les plus belles adresses du monde pour faire du shopping Oxford Street à Londres ou Napripoch à Prague désolé pour la prononciation du coup on voit donc que la marque se sert de plusieurs stratégies pour attirer une clientèle toujours plus grande toujours plus importante et démocratiser ses bijoux qui se veulent de luxe de fantaisie luxe et qui ne sont pas forcément abordables pour autant donc en conclusion nous pouvons voir le rôle clé de la publicité pour élargir sa clientèle avec des publicités toujours plus présentes sur les vidéos YouTube avant de lancer une vidéo YouTube dans les articles dans la presse à la télévision le rôle important du travel retail pour la stratégie marketing du groupe en effet ils ont compris l'importance qu'avaient les boutiques d'aéroports aujourd'hui et ils ont aussi exploité l'image de luxe abordable une image d'une marque qui est vendue par la marque ils se définissent comme tel alors qu'il n'est pas tant abordable que ça comme on a pu le voir avec l'exemple d'Harry Potter c'est quand même vite onéreux si on fait le calcul après cependant il faut être réaliste sur les difficultés que l'entreprise et le groupe peuvent avoir à l'avenir avec la peur de prendre et la honte de prendre l'avion de plus en plus présente les gens se refusent de plus en plus de prendre l'avion pour un petit trajet et quand on part pour un long voyage on n'a pas forcément après l'argent à dépenser dans des bicycles à l'aéroport c'est une entreprise récente donc il faut voir sur le long terme la pérennité de l'entreprise sachant qu'elle a déjà subi des crises financières et des crises assez importantes en interne et aussi jouer sur l'effet de mode parce que finalement c'est une entreprise qui même si elle a un concept via valeur actuelle tous ses bijoux tournent sur la même façon de construire un bracelet le développer le changer le modifier mais il n'y a que ça et si ce système là ne plaît plus ils n'ont plus aucun autre produit à proposer à leur clientèle merci beaucoup Auréa merci beaucoup Marine maintenant si vous le souhaitez on va passer à quelques questions n'hésitez pas on prend la parole juste pour rebondir peut-être vous expliquer que la honte de prendre l'avion c'est très spécifique au pays scandinave c'est aussi pour ça en étant au Danemark que j'ai été confrontée à deux types de personnes en tout classe avec moi les grands voyageurs qui prennent l'avion qui se perdent des trajets minimes au russe Copenhague prendre l'avion sans scrupuler et le prendre régulièrement et puis d'autres qui pour aller en vacances en Espagne se font 48 heures de train sans aucun souci et c'est vrai que ça m'a beaucoup indiqué quand j'étais en classe avec eux moi qui travaillais sur les boutiques d'aéroports sur les boutiques banoises je ne savais pas trop des fois quoi leur répondre et leur expliquer que oui je comprends vos inquiétudes mais je trouvais ça intéressant de soulever la question potentielle à l'avenir pour avancer la pompe ce sera une question pour Victor donc d'abord on prévoit tous les trois pour à la fois la maîtrise du fond et de la forme sur la je voudrais deux petites questions sur la géographie de la librairie à Toulouse donc très centré sur la rue Saint-Rome au XIXe siècle moi j'ai regardé un siècle plus tard la géographie de la librairie par des imprimeurs et ce qui m'a semblé c'est qu'il y avait un glissement vers l'université la rue du Tor et la rue du Noir deviennent quelque chose et puis le lycée de Larson enfin la clé lycée de Fermat alors est-ce que ce pôle de l'université existe déjà au XIXe siècle là vous allez centrer sur la clé au Xerome sur l'élargiste un peu est-ce qu'on trouverait des éléments du côté de l'université et la deuxième petite question sur les cabinets de lecture est-ce qu'ils sont tous généralistes dans leur fond de lecture qu'ils proposent ou est-ce qu'il y a des cabinets plus républicains ou des cabinets est-ce qu'il y a aussi des affinités qui peuvent apparaître au profil des cabinets de lecture Alors concernant la géographie des libraires je me suis intéressé durant la monarchie du Juillet sur la source en fait c'était les annuaires généraux de l'Hôte-Garone et dans ces annuaires aucun aucun libraire aucun imprimeur n'est basé au-delà au nord de la plage du Capitole tous sont situés au sud et notamment dans le foyer que j'ai mis en avant autour de la rue Saint-Roc aussi au niveau de la rue de la Pomme ou enfin autour de la place Saint-Georges qui vraiment au 18ème siècle qui vraiment en 1848 est un des foyers encore à partir des annuaires généraux des métiers du livre de l'édition et de la presse et pour les cabinets de lecture c'est l'étude c'est une des études qui va m'intéresser principalement durant ma deuxième année de recherche parce que je n'ai pas pu encore véritablement rentrer dans l'offre de presse qui est faite par ces cabinets de lecture j'ai seulement pu m'intéresser une fois encore à leur approche géographique toujours par l'exploitation des annuaires généraux de la Péron et donc je sais du moins que c'est par ces cabinets de lecture que les autres journaux français pénètrent la ville de tous les donc c'est par ces cabinets qu'ils vont être diffusés notamment une question pour Victor et une pour Marine Victor alors est-ce que vous êtes remonté un siècle avant au XVIIIe siècle parce que la rue Saint-Rome c'est la rue des imprimeurs à Toulouse imprimeurs libraires et les catégories de lecture on en a déjà au XVIIIe siècle est-ce que vous avez regardé un petit peu votre bac moderne et pour Marine est-ce que vous avez accès à des fonds d'entreprise parce qu'ils ont ouvert leurs archives ce qui m'étonnerait mais voilà c'est la question du coup pour le XVIIIe siècle non je n'ai pas encore regardé je ne suis pas trop intéressé pour l'instant mais évidemment il faudra le faire pour vraiment retracer la totalité de cette chronologie de la rue Saint-Rome pour vraiment que tout le contexte soit vraiment établi et que le travail soit véritablement encore plus solide c'est quelque chose qui va m'intéresser pour la suite il y a un moment de maîtriser oui alors pour ma part absolument pas la seule chance que j'ai eue c'est que c'est une entreprise qui est rentrée en bourse en 2009 et les rapports annuels de la marque sont assez bien fournis et assez boulumineux et ça me permet de beaucoup travailler sur les chiffres de manière assez pratique et factuelle après il y a un fondaliste c'est Danois Oléol qui a écrit un livre en danois qui a lui eu accès au fondateur mais il ne communique pas sur ses sources donc je m'en sers comme source imprimée mais je ne peux absolument pas vérifier la véracité de tous ses propos sachant que c'est l'unique personne qui a écrit en danois sur cette famille et sur la marque du coup je grappille au fur et à mesure et après à partir de 2000 fonds il y a eu un rachat par un autre fonds privé et sur leur rapport annuel à eux j'ai plus d'informations plus objectives finalement que le rapport annuel de la marque qui est assez marketing pour donner envie aux investisseurs d'investir donc forcément c'est très publicité dans le rapport annuel de la marque et dans le rapport de Axel AS qui a été actionnaire à Marie-Louise pendant quelques années c'est plus factuel donc en croisant les sources les articles les livres les connaissances on arrive à dépatrier le vrai du faux mais beaucoup de travail sachant que les rapports de Axel AS c'est fond d'un mois donc je n'ai plus à quoi en dire le mot vous avez essayé de joindre quand même le couple de fondateurs oui mais aucune réponse sachant que Perl et Walsen habitent en Thaïland où le dormait il a divorcé de sa femme sa femme est une des femmes les plus riches du Danemark très fermée elle a juste une association de charité mais c'est très difficile d'avoir fait ça beaucoup de sujets je veux que il y a des questions une question pour Andrea est-ce que tu as trouvé des choses sur les moyens techniques sur l'extraction du marbre et éventuellement sur les personnes qui vivent et qui travaillent sur les carrières alors oui quelques informations sur les techniques souvent ils extraient le marbre à l'aide de poudre puis après par un système de cordage retenaient les blocs une fois qu'ils étaient extraits pour les descentes de la carrière au XVIIIe siècle ça semble très compliqué il y a des demandes réitérées pour construire des chemins pour justement créer une pente douce et faire descendre les blocs de marbre ce qui n'arrive pas où justement ils se plaignent assez souvent que les blocs chutent sur la route chutent dans le pré voisin et notamment j'ai le sueur d'Aura qui est en bite juste en bas de la carrière qui voit ses chevaux tuer sa grange détruite à la suite de chutes de marbre pour ce qui est des ouvriers j'ai eu du mal à les trouver dans les sources parce que toutes mes sources sont très administratives viennent tout en haut et c'est qu'au seconde moitié du XVIIIe siècle j'ai réussi à trouver des noms et j'ai justement croisé mes sources entre celles des archives nationales et celles du Canada du Midi où j'ai retrouvé un nom et par ce nom là j'ai recoupé mes informations donc il y a environ une dizaine d'ouvriers vers les années 1750 qui travaille dans la carrière de Saint-Rencolin dans l'Haute-Pyrénées et qui lorsqu'il y a besoin de marbre à Saint-Béat est envoyé justement à Saint-Béat il n'y a presque plus d'ouvriers sur place au début du XVIIIe siècle ils sont à peine 4-5 et après de la seconde moitié du XVIIIe siècle il n'y en a plus du tout il y a vraiment une mobilité ouvrière des autres carrières à Saint-Béat et une fois qu'ils ont fini ils repartent à la carrière de Saint-Rencolin qui est vraiment la principale et au XIXe siècle pour le moment j'ai même problème je ne trouve pas d'ouvriers je ne trouve pas de noms et quand j'ai la mention il y a juste ouvriers donc je râle un peu je me dis j'aimerais avoir enfin un nom et pareil quand la Yard-Capelle arrive pour exploiter la carrière ils sont toujours très peu nombreux et la carrière est travaillée ponctuellement il y a des commandes ils envoient des ouvriers ils extraient les blocs et ils repartent donc il y a vraiment aussi cette idée de la plurativité des ouvriers qui devaient être pour l'essentiel des paysans des agriculteurs qui avaient d'autres activités en parallèle et qui venaient travailler donc ce qui pose la question aussi du savoir-faire qui est perdu puis on retrouve et aussi on peut venir souvent du coup de l'Italien dans les Pyrénées ce qui est aussi sujet à conflit parce qu'on va leur taper sur les doigts à chaque fois que quelque chose est mal fait pour les Pyrénées c'est à fait des Italiens qui ont donné un reste technique il y a un de mes rêves vous avez une question ? oui alors c'était essentiellement pour Marine vous avez parlé de la honte de prendre l'avion vous avez parlé aussi à un moment des liens avec la Thaïlande et je me demandais je pense s'il y avait une adaptation par rapport au public alors danois mais même aussi quand même global sur certaines évolutions sur ces notions d'éthique ou de développement durable vous avez d'autres éléments de langage qui étaient adoptés puisque la communication est à la centrale donc s'il y avait une adaptation au public que vous pouvez bien recevoir non absolument pas la marque ne communique pas étonnamment même dans les rapports annuels alors je sais qu'en plus alors en Thaïlande ils ont trois usines à Chiang Mai dans le nord à Bangkok près de l'aéroport et après à Génopolis qui est un grand complexe d'usines beaucoup 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 d'entreprises européennes fabriquent en Thaïlande et ils ne communiquent absolument pas sur la question éthique parce que même la question de l'origine des cristaux des pierres des métaux on n'a rien du tout j'ai essayé de fouiller non il n'y a rien après même sur la communication d'ouverture de boutique en dehors des aéroports ils ne communiquent pas tout que ça non plus donc ils mettent un peu sous silence l'ouverture de boutique dans les aéroports pour mettre en valeur les boutiques l'ouverture de boutique dans des grandes dans des grandes villes et dans des grandes rues mais sinon il n'y a pas de discours plus vert si je peux dire oui c'est pas vraiment une question c'est juste une petite demande de précision à Andrea puisqu'elle est avec Laura à l'origine de l'affiche qui a été recue il y a eu beaucoup de propositions très intéressantes et peut-être vous pouvez nous dire un petit mot sur la quatrième de couverture et ce document cette photographie c'est un marbre de Saint-Béat justement qui est un marbre blanc venu de gris qui a été réalisé en 2003 lors du symposium de la sculpture et du marbre à Saint-Béat c'est un festival qui se tient chaque été en juillet où justement le but est de promouvoir l'art les artistes qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à travailler et donc cette sculpture s'appelle le marbre de vie et a été réalisé par Serge Sajan qui est un sculpteur qui vient de Montauban donc je vous invite bien évidemment l'été prochain à venir avec ces sculptures parce que dans le village vous avez environ une trentaine de sculptures monumentales qui racontent soit des éléments de l'histoire du village notamment avec un man avec une roue pour rappeler l'histoire du moulin du village la légende de Pyrénées pour justement toute l'histoire de la création des Pyrénées et également vous pouvez venir visiter les carrières de marbre de Saint-Béat et vous me retrouverez justement ces visites là mais comme ça vous pourrez voir le côté artistique et après industriel de la carrière où justement ils extraient plusieurs tonnes de marbre par jour c'est environ 1200 à 1400 tonnes de marbre par jour qui sont extraites à Saint-Béat et qui partent tous au franc-casseur et puis pour faire de jolis blocs pour de la statuaire il y a un signal juste une dernière question est-ce qu'il y avait des usages locaux également vous avez montré le débouché parisien est-ce qu'il y avait des étapes à Toulouse et à Bordeaux souvent les blocs quand ils étaient arrêtés à Toulouse Bordeaux c'était pour les chantiers qu'il y avait sur ces villes-là il y a une certaine constante pour les marbriers j'ai parlé de L'Aïal-Capelle au XIXe siècle qui se trouve non loin du port Saint-Sauveur du port Saint-Étienne donc c'est la proximité avec le canal du Midi pour recevoir d'autres blocs et à l'époque moderne il y a aussi des marbriers qui habitent cette zone-là donc il devait y avoir des entrepôts et des ateliers donc L'Aïal-Capelle fournit très souvent la ville de Toulouse pour la réalisation de fontaines par exemple et même il y a des conflits justement sur l'usage au nord du nord de Saint-Béat par rapport au nord de Carrard même très localement à Saint-Béat ça je le devine à force par mes sources il y avait une utilisation de la chaux avec le marbre j'ai des sources de fonds privés qui mentionnent la fabrication de chaux dès les années 1862 à Saint-Béat et ça c'est une partie de l'activité qui est minée parce qu'on ne s'intéresse qu'au bloc statuaire donc il y a ces éléments-là et j'ai trouvé aussi une adjudication pour donner à des exploitants vers Villers où il est dit que la commune peut récupérer justement les débris les blocs donc il y a dû y avoir une autre utilisation pour les habitants et on le voit très bien parce que dans la ville dans le village de Saint-Béat le pont est en marbre les trottoirs sont en marbre tout est en marbre il y en a vraiment partout et après pour Bordeaux c'est pareil comme pour Toulouse c'est vraiment une utilisation dans la ville pour du mobilier urbain ou de la statue et bien c'est fini pour les questions nous pouvons passer au café au choulette et au biscuit vous êtes en France carrière merci